Et au salon des entrepreneurs 2014 à Paris, nous recevons toujours des entrepreneurs. Nicolas Bouzou, fondateur d'Asteres, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Asteres déjà ? Asteres, c'est un cabinet de conseil que j'ai créé en 2006 et qui fait travailler des économistes. Moi je suis un macroéconomiste bien évidemment et donc on est une bande d'économistes et on fait du conseil auprès des gouvernements, de grandes entreprises, de fédérations professionnelles. Et c'est vrai que c'est un modèle qui existe dans les pays anglo-saxons mais qui n'existait pas en France. Donc on est les premiers à avoir fait ça et nous en sommes ravis. Pourquoi ça n'existe pas ? Je pense parce que les économistes en France sont essentiellement de tradition, soit travaillent dans des banques, soit dans la haute fonction publique. Et qui n'ont peut-être pas cette envie d'entrepreneuriat. Oui, cette envie de terrestre. Alors que dans les pays anglo-saxons, vous savez qu'il y a des liens beaucoup plus étroits entre l'université et le monde de l'entreprise. Donc on n'a pas l'écosystème pour ça. Mais enfin voilà, nous on fait mentir un petit peu cet adage. Vous avez introduit une conférence sur le salon des entrepreneurs dédiée au financement. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Alors déjà... C'est innovation, il faut forcément être innovant dans le financement ? Ça c'est absolument certain. Vous savez la croissance économique c'est deux choses, c'est le capital et le travail. Et donc si je traduis ça dans des termes un peu pratiques et peut-être un peu provocateurs, ce qui fait la richesse d'une entreprise, d'un territoire, d'un pays, c'est tout à fait la même chose, c'est la capacité à attirer des financements et de l'intelligence. D'accord. Des financements en France, c'est vrai que je me rends compte qu'on en a. Il y en a, alors il y en a en tout cas par des apports extérieurs, notamment des apports du public. La source de financement la plus simple c'est l'autofinancement, c'est-à-dire les marges des entreprises. Bon ça en France ça ne fonctionne pas très bien. Oui, plutôt qu'on est un peuple de paysans, on est plutôt des... Oui, plutôt de marge, on connaît ça par cœur maintenant, mais le plus faible des grands pays de l'OCDE au plus bas depuis 1984. Enfin je vous fais grâce de toutes les statistiques. Mais il n'y a pas beaucoup de... Les entreprises ne font pas beaucoup de profits en France, nous devons de pauvres entreprises. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup d'épargne. Oui. Et cette épargne, elle peut être utilisée à bon escient, notamment justement pour alimenter le capital des entreprises et la croissance économique. Parce qu'on est quand même en train de parler de... Oui, mais vous savez, il y a toujours ce problème de fléchage. Comment est-ce qu'on convient, c'est particulier à mettre de l'argent sur un projet même qu'on ne comprend pas forcément d'ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il vaut mieux le comprendre quand même. Mais pour moi c'est vraiment une question de tuauterie d'institution fiscale. C'est-à-dire que je pense que le bon outil c'est la fiscalité. Il y a des choses qui existent en France. Il y a l'ISF-PME, bien évidemment. Je pense qu'il faudrait vraiment... Alors, c'est un dispositif qui a subi beaucoup d'instabilité fiscale, comme on en a malheureusement beaucoup d'habitude en France. Je crois qu'il faut vraiment stabiliser aujourd'hui ce mécanisme. Et puis, moi je suis très favorable à l'extension d'un mécanisme qui existe déjà d'ailleurs, mais qui serait une sorte d'impôt sur le revenu PME. C'est-à-dire que moi, en tant qu'économiste, ce que je dis depuis maintenant longtemps, c'est qu'au fond on ne peut pas traiter fiscalement un investissement sans risque et un investissement risqué. Vous ne pouvez pas considérer, je suis désolé, je suis un peu choqué, mais le livraire et l'investissement dans les fonds propres de l'entreprise, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même retour, les mêmes externalités, dit-on dans mon langage, dans la corporation, pour l'ensemble de la société. Et donc, quelqu'un qui, même s'il ne paye pas l'impôt sur la fortune, mais quelqu'un qui place quelques milliers d'euros tous les ans dans une entreprise en croissance, il faut l'inciter fiscalement. Donc ça, ces dispositifs, on a ça d'ailleurs dans certains pays. En Israël, par exemple, on a ces dispositifs fiscaux qui sont très ambitieux. Il faut véritablement exporter ça en France, parce que derrière, c'est de la croissance économique, du pouvoir d'achat des emplois. En tout cas, c'est un sujet qui va devoir nous prendre un peu plus de trois minutes et on arrive déjà sur ce temps. On se reverra. Merci à vous, Nicolas Bouzou. Je le rappelle, vous êtes fondateur du cabinet de conseil STRS et nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris 2014. Merci à vous d'être passé sur notre stand. A plaisir. Et à bientôt.